Musique C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille Musique Ce DU en fait c'est un partenariat entre l'université de Corse et l'ESJ Pro de Montpellier En fait donc on était 11 au départ dispatchés dans plusieurs médias dont France 3 Corse via Asté Le principe c'est d'être en contrat de professionnalisation et d'alterner l'entreprise et la formation Sachant que la formation se décantait en deux temps à savoir l'aspect corsophonie des cours de Corse dispensés par l'université Et l'aspect journalistique dispensé par l'ESJ C'était réservé à des journalistes qui avaient déjà des bases importantes en langue corse Et c'était pour répondre à un véritable besoin de la chaîne puisqu'on a plusieurs éditions en langue corse Et donc ça demande un véritable travail Et c'était, comment dire, aujourd'hui travailler, on n'a pas appris par les corses On s'est spécialisé pour les sujets qu'on devait traiter Notamment en termes de terminologie, peut-être d'histoire des médias Voilà, ça a été une formation complémentaire Mais on était déjà tous à la base Corse of Fund pour répondre aux besoins des médias locaux Qui manquaient de gens qui étaient bilingues Musique Je trouvais que c'était une très belle opportunité de pouvoir mettre la langue corse comme un atout Puisque c'est ma langue maternelle, donc c'est un atout pour travailler, c'est quand même merveilleux Le fait d'avoir été formé par France 3 Corse via ST Là, forcément, ça a facilité le travail par la suite Et même l'accession au monde professionnel On est arrivé de manière plus tranquille, plus sereine pour aborder le dur, j'ai envie de dire Le corse, c'est notre langue maternelle au même titre que le français Donc on alterne, ça se fait naturellement, on va dire Après, les seules contraintes qu'il puisse y avoir, c'est effectivement des terminologies un petit peu techniques Sur certains sujets, mais ça se fait de manière plutôt naturelle On alterne... Le corse, après, doit être une langue vivante Donc le fait est qu'on peut s'en servir pour parler de tout C'est ça le but, je pense aussi, de cette chaîne C'est de faire vivre la langue corse Et nous, on le voit, on a plusieurs éditions On a le midi, le 18h, le 20h On a aussi l'ultime C'est vraiment une manière de faire vivre la langue corse à l'antenne Et je pense que les téléspectateurs sont très contents de cette alternance entre le français et le corse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !